Chèvres, lapins, poules, chats et chiens cohabitent ensemble, libres, au refuge de la Fondation Brigitte Bardot. Depuis 2006, la Fondation bénéficie de la maison de campagne de bébés qu'elle a achetée dans les années 60. La particularité des trois refuges de la Fondation, c'est qu'il n'y a pas de cage. Il n'y a pas de cage, les animaux ne sont pas enfermés, ils ont une zone de liberté, comme vous pouvez le voir derrière moi. Les chats sont libres de rentrer et sortir. A l'intérieur, ils ont tous du chauffage au sol. Ils sont libres. Brigitte Bardot ne voulait pas initialement avoir des refuges, parce qu'elle avait été très choquée par des conditions de détention des animaux dans les associations qui ont des refuges normaux. Les animaux sont dans des cages et elle était vraiment très choquée. Mais ici, ils sont en famille. Pour cette première visite au refuge, le chanteur Dave, engagé dans la cause animale depuis toujours, est venu se balader sur le terrain de la Fondation. Contrairement à Descartes, je pense que les animaux ont une âme et qu'il faut s'en occuper comme si c'était des êtres humains et peut-être même mieux. Parce que les êtres humains peuvent se débrouiller quand même. Ils peuvent dire quand ils sont malades, ils peuvent dire quand ça ne va pas bien. Ils peuvent se plaindre et les animaux ont moins cette possibilité-là. Donc il faut être très attentif et très attentionné. Le maire de Bazoche-sur-Guillonne, Dominique Nicot, se félicite de ce refuge qui apporte une plus-value à sa ville et un message d'engagement pour la cause animale. C'est absolument magnifique. J'ai connu la Fondation ici il y a 30 ans. Ça ne ressemblait pas évidemment à ça. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits et c'est absolument extraordinaire. Le refuge de la Fondation Brigitte Bardot ouvrira ses portes tous les samedis au public pour l'adoption des chats et pour visiter le parc. Sous-titrage ST' 501